Depuis deux jours, l'activité a repris normalement pour les 120 élèves du lycée agricole de Sartène. Mais le conflit qui oppose les personnels enseignants à la direction régionale de l'agriculture n'est pas terminé pour autant. Une réunion est prévue demain pour évoquer le maintien du contrat à plein temps d'une enseignante. Cette collègue, conformément à la note de service qui émane du ministère de l'agriculture, conformément aux référentiels qui définissent les volumes horaires qui doivent être alloués aux élèves, soient recrutés à 100%. La réunion de demain, nous aurons une réponse de la part de monsieur le directeur régional. Contactés par nos soins, les représentants de la DRAF n'ont pas souhaité intervenir avant la réunion, mais selon nos informations, on s'acheminerait vers une fin de conflit. Les rentrées se suivent et se ressemblent au lycée agricole où chaque année, il est question de réorganisation. Les parents d'élèves montent au créneau. On se retrouve à sentir un peu une ambiance électrique, qu'est-ce qui se passe, ça recommence. On ne sait pas, l'emploi du temps n'est pas fixe, l'enseignant, on ne sait pas qui va venir nous faire cours, en début d'année en tout cas, donc non, ce n'est pas bon. En filigrane, un malaise plus profond qui fait suite au suicide d'un élève en décembre 2017, avec en toile de fond des suspicions de harcèlement. La direction du lycée a renforcé l'accompagnement des élèves. Nous avons renforcé l'équipe d'encadrement au niveau de la vie scolaire pour éviter cela, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème repéré. Si c'était le cas, bien sûr, nous ferions nécessaire pour éviter. C'est un décès qui n'est pas lié à l'établissement directement, mais qui, de toute façon, fait l'objet d'une enquête judiciaire et nous sommes bien sûr à la disposition de la justice dans l'avancement de cette enquête. La communauté éducative en est consciente. Il faudra du temps pour remonter la pente. Le retour à la normale passe aussi par la récente restauration de l'internat qui sera inaugurée officiellement en octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada